Biocarburant, ce qu'ils disent de la croissance verte dans la relève et la peste.fr du 21 novembre 2019. Que sont les biocarburants ? Les huiles végétales provenant de plantes comme le colza, le tournesol, la betterave, le soja ou encore le palmier, que l'on mélange à l'essence ou au gasoil pour verdir ces carburants fossiles. L'argument invoqué pour magnifier ces carburants d'hiver est que ces plantes, pendant leur croissance, capteraient le CO2 et le transformeraient en oxygène. Brûlées dans nos voitures, les huiles biologiques auraient donc un bilan carbone réduit en amont par la photosynthèse. Formidable donc ! Il s'agit en réalité d'un mensonge. Les huiles issues des palmiers exigent la plantation industrielle des arbres et la destruction des forêts primaires, plus de 20% en 30 ans. Les biocarburants polluent trois fois plus que le diesel si l'on prend en compte les déforestations, le transport des huiles, les nuages de fumée provenant des brûlés géants, etc. Oui, mais c'est vert. Tout va bien. Les œufs des manchots sont à la coque en Antarctique dans ledevoir.com du 30 juin 2020. Avec plus 0,61 degré par décennie entre 1989 et 2018, la température enregistrée au pôle sud géographique a augmenté plus de trois fois la moyenne mondiale alors que les chercheurs pensaient que cette partie de l'Antarctique était préservée du réchauffement. Conclusion, aucun lieu n'est à l'abri du changement climatique. Encore une performance qu'il faut saluer des sociétés industrielles, la mondialisation du réchauffement dernière conquête de la mondialisation marchande. Les œufs des pingouins sont à la coque en Arctique dans la libre.be du 1er juillet 2020. Mardi 30 juin 2020, il faisait 34 dans l'océan Arctique, soit plus de 20 degrés que d'habitude. Le niveau des mers continue de monter, certaines espèces animales sont menacées d'extinction et les coraux continuent de blanchir. Les records de chaleur tombent les uns après les autres dans une indifférence masquée à faire palir un virus. Les produits liétés sont nos amis pour la vie dans TrustMyScience.com du 9 juillet 2020. Les émissions de l'élevage s'élèvent à environ 65 teragrammes d'azote par an. Cela signifie que la production de viande et de produits liétés dépassent à elle seule la limite inférieure des 62 à 82 Tg par an, considérée comme la limite planétaire des émissions d'azote. La majeure partie des émissions provient de cultures destinées à nourrir les animaux, suivies de l'azote libéré par l'accumulation et la gestion du fumier. L'azote pollue l'air, l'eau et contribue au réchauffement climatique. En franchissant les limites acceptables, il faut s'attendre à des modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. « Je meurs de chaud » ne sera plus une aimable expression en 2100 dans nationalgeographique.fr. Le professeur Camilo Mora a déclaré que « Les vagues de chaleur meurtrières sont un phénomène très fréquent. Le fait que notre société ne s'inquiète pas davantage des dangers que cela implique m'échappe. » 100% de la population mondiale est aujourd'hui exposée à des vagues de chaleur potentiellement meurtrières 20 jours par an, sinon plus. Selon une étude publiée dans Nature Climate Change, une personne sur deux est susceptible d'être exposée à des vagues de chaleur meurtrières pendant au moins 20 jours par an à la fin du siècle, malgré de potentielles réductions de CO2. La canicule qui a frappé l'Europe en 2003 a causé la mort d'environ 70 000 personnes, soit plus de 20 fois le nombre de personnes tuées dans les attentats du 11 septembre. La canicule de Moscou en 2010 a causé la mort d'au moins 10 000 personnes et celle de Chicago en 1995, 700 personnes. Selon Richard Keller, professeur d'histoire de la médecine à l'université du Wisconsin à Madison, la chaleur tue 10 fois plus de personnes aux Etats-Unis que ne le font les tornades ou autres catastrophes naturelles. Une autre étude récente parue dans la revue scientifique Science Advances a révélé que le nombre de vagues de chaleur faisant plus de 100 morts en Inde a augmenté de 2,5 fois entre 1960 et 2009. Stephen Davis, co-auteur de l'étude et professeur à l'université de Californie à Irvine, attribue cette hausse au changement climatique. « Notre négligence en matière environnementale a été telle que nous sommes désormais à cours de solution », explique le professeur Camilo Mora, « et de poursuivre, en ce qui concerne les vagues de chaleur, nos options vont maintenant du pire au moins pire. De nombreuses personnes à travers le monde en paient déjà les conséquences. » « Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada